Well, well, well... Est-ce qu'il faut parler anglais pour pouvoir donner des cours de français langue étrangère en ligne quand ton audience, pour la majorité, ne parle pas très bien français ? Comment on fait ? Aujourd'hui, je vais te montrer comment enseigner une langue en ligne même si tu parles à peine anglais. Je pars du principe que tu parles un tout petit peu d'anglais parce qu'on a tous, même si on n'était pas très bon en cours, on a tous eu des cours d'anglais au lycée et au collège et normalement, il reste 2-3 bases qui peuvent être utilisées. Alors peut-être que quand tu regardes ma chaîne YouTube, tu te dis « Ok, Tom, il donne des cours de langue, il utilise beaucoup d'anglais, apparemment, il apprend des langues, il aime parler des langues, il parle bien anglais. » C'est vrai, je parle bien anglais, c'est la langue que j'utilise le plus en fait. Mais est-ce que c'est indispensable pour pouvoir enseigner une langue, pour pouvoir communiquer avec ses étudiants ? Et en fait, vraiment, pas nécessairement. Il y a plein d'exemples de personnes qui se débrouillent très bien sans utiliser l'anglais ou en l'utilisant le moins possible. Précemment, sur ma chaîne, j'ai interviewé Thibaut qui, je crois, parle très peu anglais ou en tout cas, ne l'utilise pas pendant ses cours. Et si tu regardes l'interview, tu verras qu'il se débrouille très bien et qu'il trouve des étudiants et qu'il arrive à donner un style de cours qui a l'air de bien plaire. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est important pour que tu reçoives les vidéos, qu'elles soient visibles dès qu'elles sortent. Donc, ça peut être intéressant de t'abonner, abonne-toi. Alors, en fait, l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de parler anglais à un très bon niveau ou de pouvoir tout faire en anglais pour pouvoir être professionnel et vraiment bien te débrouiller dans tes cours. Il y a deux options. Soit, tu fais tout, tout, tout en français, c'est-à-dire ton profil est écrit en français, tes communications avec les étudiants à l'écriture sont en français, tes cours, tout est expliqué en français, tu n'utilises aucune autre langue que le français. C'est une solution. Mais le problème avec cette solution, c'est que tu vas avoir seulement des étudiants très motivés qui parlent déjà la langue. Donc, tu vas plutôt avoir des étudiants à un niveau intermédiaire, généralement, dans leur profil, qui sont motivés, débrouillard, et donc ceux-là, ils paient moins pour les cours que les étudiants qui aiment qu'on les prenne par la main et qu'on les accompagne vraiment en leur facilitant le travail. Je ne dis pas leur donner des cours trop faciles, je dis leur faciliter le travail. Par exemple, si tu donnes des cours qui vont être entièrement en français, ta communication sur ton profil, dans tes emails, dans tes messages avec tes étudiants, n'a pas vraiment de raison d'être en français. Pourquoi ? Parce qu'imagine ton étudiant, il travaille 60 heures par semaine, il est hyper occupé, il vit à New York, il a une vie hyper active. Quand il ouvre Italki ou Verbling ou Preply ou peu importe, ses emails, pour lire un email de toi qui lui demande de reprogrammer un cours et que ton email est écrit en français, ça va le faire chier sévère. Parce qu'en fait, il veut un prof qui lui facilite le boulot, il veut un prof qui lui prépare le cours, que tout soit prêt, que la communication soit fluide. Personnellement, je suis du genre de personnalité qui aime les communications fluides et simples. et je déteste avoir des allers-retours inutiles. Si tes étudiants ont ce profil-là, que c'est plutôt genre des personnalités actives, bien organisées dans leur travail et tout ça, c'est généralement des étudiants aussi qui ont des salaires plus élevés, enfin, j'en sais rien, au doigt mouillé j'imagine. En tout cas, c'est mes étudiants. Et je sais que mes étudiants n'aimerais pas que je leur envoie des emails en français pour des choses logistiques. Donc, il y a deux choses. Soit tu fais tout en français, soit tu introduis de l'anglais là où c'est nécessaire et tu vas voir que c'est très simple. Ce que je te conseille, à chaque fois que tu as des communications écrites, logistiques, soit pas des exercices, évidemment, si c'est une correction de rédaction ou des choses comme ça qui doivent être faites en anglais, tu as ma machine à laver qui fait un bruit dégueulasse derrière, fais ces choses-là en anglais. Alors, comment le faire ? C'est super simple. On est dans le futur. On est dans le futur. On n'a pas besoin de les chercher dans notre petite bibliothèque, notre dictionnaire français-anglais pour trouver les bons mots et notre guide de grammaire anglaise. Tu utilises des outils de traduction en ligne. Quoi qu'on en dise, si tes phrases sont bien tournées et qu'elles ne sont pas ambiguës, tu auras une très bonne traduction du français à l'anglais sans problème. Aussi, communication par email, c'est super facile. Décrire des emails d'une qualité incroyable, vraiment super professionnelle, parfait avec ChatGPT. ChatGPT, c'est fait pour le langage, super bon pour rédiger des emails. Utilise-le. Tes étudiants vont apprécier ça. Beaucoup d'entre eux tombent sur beaucoup de profs jeunes qui n'ont pas une expérience du monde du travail similaire à la leur. Des étudiants qui travaillent très corporel dans des grandes entreprises, des choses comme ça, qui ont l'habitude de bien rédiger des emails en anglais et qui cherchent un prof et qui voient que les profs leur envoient des messages comme s'ils chataient avec un adolescent ou des choses comme ça. Ça les énerve. Et ils aiment bien avoir des beaux emails bien formatés, clairs, avec le bon ton. Et même si toi, tu ne parles pas anglais, ils s'en foutent. Ton email est bien rédigé. Donc, utilise ChatGPT, décris un prompt, explique ta situation. En français, voilà, je suis prof de français, langue étrangère, sur une plateforme comme Italki. J'ai un étudiant qui m'a écrit et qui me pose des questions sur mes cours, sur ma méthode. Voilà ce que j'aimerais dire sur mes cours. J'aimerais qu'il installe telle application avant le cours, blablabla. Rédige-moi un email qui est professionnel pour cet étudiant et tu vas tomber sur un super email. Tu fais un copier-coller. Si tu n'es pas sûr d'exactement ce que tu es en train de dire dans l'email, tu demandes une traduction ou tu utilises un outil de traduction. Tu sais de quoi tu parles. Toute communication par écrit, tu peux le faire en anglais. Moi, on me demanderait de travailler aujourd'hui en allemand et on me dirait, mais t'inquiète pas, les seules choses que tu as à faire, toutes tes communications vont être par écrit, ça ne me dérange absolument pas. Je ne vois pas du tout où va être le problème. En allemand, et peut-être au niveau écrit, formel, que dalle, genre, je ne l'utilise pas, je n'ai jamais écrit formellement en allemand, mais on a des traductions partout, donc c'est un peu plus lent, mais ça marche. Ok, pendant les cours, c'est là où ça va être intéressant. Tu n'as pas besoin de savoir tout l'anglais, de parler de tout en anglais. Tu as besoin de faire du small talk en anglais, c'est-à-dire parler de la pluie et du beau temps, comment ça va, comment s'est passé ton week-end, des trucs juste pour montrer que même si tu poses quelques questions, tu sais être poli, et c'est ça qui va être important. Tu veux être dans une situation où toi, tu es vulnérable, avant que l'étudiant soit vulnérable à parler une langue étrangère. Toi, tu montres en montrant avec ton anglais pourri, et ça va être encore plus invitant pour l'étudiant si ton anglais est pourri, que tu es prêt à un petit peu bavarder, et après, passer à l'autre langue. Ce que tu peux faire, c'est encourager, évidemment, l'étudiant a parlé en maximum français, surtout dans les cours de conversation, et ce que tu peux leur demander de faire, c'est d'ouvrir dans une autre application, leur téléphone, leur tablette, peu importe ce qu'ils utilisent, un outil de traduction comme Google Traduction ou Deepol. Toi, ce que tu vas faire aussi pendant le cours, c'est que tu vas ouvrir un outil de traduction comme Deepol, Google Traduction, Deepol, c'est D-E-E-P-L, c'est un très bon outil de traduction, et à chaque fois que tu vas enseigner des mots à l'étudiant, par exemple, l'étudiant, il essaie de faire une conversation, il te dit des choses, toi, tu lui dis une phrase, il ne comprend pas la phrase, et toi, si tu ne peux pas la traduire parce que ton anglais n'est pas super, tu vas écrire la phrase en partageant ton écran, l'étudiant veut voir la traduction, il va comprendre, il va pouvoir la relire parce qu'elle est là visuellement, et vous allez pouvoir continuer la conversation en français, comme ça, tout simplement. Évidemment, ça marche pour toutes les langues. Là, on parle de l'anglais parce qu'en général, c'est la langue de communication internationale, tu as un étudiant qui parle une autre langue, ça peut marcher. Bon, l'anglais, c'est mieux d'utiliser une langue que tu connais un peu, tu peux regarder à vue d'œil si ça a du sens et que ça marche. Maintenant, pour les questions de grammaire que tu vas avoir avec ton étudiant, il va y avoir des points de grammaire. Là, ce qui va être important, c'est d'éviter d'utiliser des ressources seulement en français. Je trouve que pour la grammaire, autant faire simple, autant avoir des explications simples, parce que même quand c'est dans une langue qu'on comprend, c'est prise de tête. En tant que prof, en tant qu'étudiant, la grammaire, c'est prise de tête. Donc, le mieux, c'est que tes quelques sites internet en anglais sur la grammaire du français, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Si tu fais 2-3 recherches en anglais ou tu demandes à ChatGPT de te lister quelques sites, tu vas les trouver et tu vas trouver tes ressources facilement. Généralement, des concepts de grammaire français enseignés en anglais ne sont pas traduits. Par exemple, passé composé, tu vas trouver plein de ressources. How to use passé composé, tu vas avoir des ressources tout à fait valides là-dessus. Et donc ensuite, tu vas pouvoir partager tes explications avec tes étudiants. Toi, évidemment, de ton côté, tu peux trouver des ressources en français pour toi, t'aider à expliquer les choses, mais ça peut t'aider énormément à expliquer les points de grammaire. Voilà. Donc, pour faire simple, tu n'as pas besoin d'apprendre énormément d'anglais. Tu as besoin d'utiliser les bons outils pour la communication en dehors des cours. Utilise l'anglais. Fais des traductions. C'est simple, ça marche. Et même s'il y a des fautes de traduction, ça va être beaucoup mieux que si tu parlais seulement anglais. Ça fera moins fuir de tes étudiants. Fais ton autre profil en anglais. Moi, c'est mon conseil, peu importe la situation, sauf si tu te spécialises vraiment sur des niveaux intermédiaires et au-dessus. Mais fais attention que ton profil soit très visible, très facile à lire, très facile à comprendre, peu importe la langue que tu utilises. Communication, email, traduit tout. Tu écris des beaux emails avec chaque GPT. Tu n'as pas besoin de les rédiger toi-même. Ça va très vite maintenant. Pas compliqué d'être professionnel sur ce point-là. Apprends à faire du small talk et à être sympa d'un point de vue international. Donc, tu souris plus. Tu fais du bavardage sur la pluie et du beau temps. Et pendant le cours, utilise les bons outils. Et voilà. Et ça peut être aussi simple que ça. Généralement, si tu n'as pas encore donné de cours et que tu te prends la tête là-dessus, tu te rendras compte très rapidement que ça se passera très bien une fois que tu auras commencé à donner tes premiers cours. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description. Il y a des liens vers des ressources qui peuvent être utiles, qui sont gratuites. Et voilà. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Salut !